Il est 7h05 sur Europe 1 et pour la première fois, un rapport décrit l'état de santé périnatal en France. Un document d'environ 160 pages publié hier par Santé publique France et qui compile une série de données allant de 2010 à 2019 sur l'état de santé de la femme enceinte, du fœtus et du nouveau-né pendant la période qui va de la grossesse au postpartum. Et de ce rapport, Yasmina Katou, on retient notamment une hausse de la mortalité des nouveaux-nés et une dégradation de l'état de santé des femmes enceintes. Oui, et c'est en Outre-mer que les indicateurs sont les plus inquiétants. En donnant l'avis, les femmes y ont quatre fois plus de risques de mourir qu'en métropole. La mortalité néonatale y est aussi plus élevée. Quatre décès pour mille naissances lors du premier mois de vie, c'est deux fois plus que la moyenne nationale. Le suivi de la grossesse est problématique dans ces territoires, explique Nolwenn Rognaud. Elle est responsable de l'unité périnatale de santé publique France. Sur ces territoires, les femmes sont plus jeunes, mais effectivement, sont dans des situations de précarité plus fréquemment. Ces femmes sont souvent prises en charge tardivement. Et donc, ils ne bénéficient pas de la prise en charge que l'on retrouve dans d'autres territoires. Ailleurs en France, le rapport révèle que plus de femmes enceintes ont développé du diabète gestationnel ou de l'hypertension, notamment parce que les femmes sont aujourd'hui plus âgées. Autre inquiétude, les mamans sont plus souvent en surpoids qu'avant, ce qui augmente la survenue de complications au cours de la grossesse. Ce constat établi va servir de base aux chercheurs pour tenter d'inverser la tendance et proposer des solutions au pouvoir public. Les précisions de Yasmina Katou.